voilà j'ai envie de faire un tri dans le singonium comme je vous ai dit dans la vidéo précédente et on va le faire maintenant je vais déjà mettre ici tous ceux que je suis sûre de vouloir garder donc le green splash c'est sûr mon grand panda qu'il faut absolument que je tue je mette une baguette ou un twitter parce qu'il penche de la feuille lui je le garde c'est sûr mes deux pieds de petit panda aussi mon aurea en pls je le garde c'est sûr mon singonium red spot tricolore qui allait mal enterreau j'ai dû faire une couille dans le pâté je l'ai mis en eau ça va mieux je le garde le bébé red spot tricolore je le garde aussi et le milk au confetti le grand je regarde et alors il y en a un autre parce que là c'est un petit milk au confetti je vais pas garder je vais garder celui là parce que c'est le green putain j'ai oublié son nom c'est ma copine gabrielle qui m'a donné deux petites boutures sans feuilles et j'en ai fait ça et c'est incroyable et je le garde aussi parce que c'est ma copine qui me l'a offert et du coup je voudrais vendre tout ça donc le godzilla il est en pls ça me saoule en fait ça c'est des boutures de variegata mais j'en ai un géant sur mon frigo je vais pas garder tout le reste je pense ah bah celui là si je peux le garder le red arrow parce qu'il est parti de rien il a le mérite de vivre et il ira très bien avec mes potos et mes philo d'indon tiens je trouve que c'est le seul singonème que c'est peut-être le seul singonème que j'ai envie de voir ici il pend il est beau on va le garder problème c'est que si je les vends je vais les vendre d'une misère et si je veux me les racheter un jour je vais les trouver très cher j'en suis sûre bon le wet lundi aussi je le garde il est parti de rien je vais regretter je vous jure alors lui je suis sûre de moi le strawberry ice je suis sûre de moi parce qu'il fait plus de tâches comme ça dans les feuilles j'arrive pas à lui faire prendre des tâches donc je le vends celui là je me souviens plus de son nom j'ai plus que cette bouture parce que j'ai vendu le pied-mère il prend bien ce que je laisserai pas sa chance je l'aime beaucoup quand même celui là je peux le garder aussi vas-y on va tout garder à la fin en fait et celui là je l'aime bien mais je m'en occupe pas et je l'aime pas tant que ça je le vends et le le pink je les vends tous vas-y tout ça on va le mettre en vente ça je l'avais eu en cadeau c'est à l'oël bouture alors si vous voulez des singoniums faut aller les acheter nulle part ailleurs que chez elle elle est incroyable je vous remets son instagram incroyable et elle a tous les singoniums que vous pouvez rêver et en fait elle me l'avait offert dans ma commande il n'y avait qu'une feuille ça évoluait pas il galérait le bail et ça fait des mois et des mois et et en fait je voulais pas le garder parce qu'il évoluait pas mais en fait la feuille est trop belle c'est lisse c'est vert je veux lui donner sa chance à lui bon ça fait pas un tri de ouf les gars je vais mettre tout ça en vente avant de continuer à filmer les trucs sympas vous filmez dans la pièce à plantes mais là j'ai mis de la terre partout en rempotant et des vieilles feuilles de ouya qu'on pourrit la poussière et tout il y a des traces là sur les étagères je vais faire un petit peu de ménage avant de continuer les vidéos c'est bien de montrer les vidéos et des belles choses mais vivre dans un environnement cracra c'est pas un plaisir alors vous vous avez le plaisir d'être dans cette pièce avec mon vidéo parce que ça apparaît pas les trucs dégueulasses mais il y a des trucs dégueulasses et moi ça me saoule ça me gâche le plaisir c'est un lien poussière cette pièce je vous jure j'ai plein de plantes à arroser surtout mes chaînes de car là-haut en priorité et mes ouya qui étaient accrochés là et je vais peut-être vendre mon gros brasil qui pend mon gros filonindon classique quand même même ça fait très beau sur ma sur ma barre mais je vends que sur bordeaux je suis pas non loin alors je précise quoi j'ai trié mes singonium finalement je vais en garder plein je voulais tous les virer mais j'ai peur de regretter donc du coup je vais les remettre ici ensemble mes ouya je pense qu'elles vont avoir soif depuis le temps mais je vous jure elles me font des liens de folie elles s'accrochent partout elles sont trop mignonnes normalement elles s'accrochent au dalocasia là-haut ben voilà mais comme je les ai bougé il y a les dalocasia ça cache un peu ce qu'il y a derrière là sur l'étagère mais je trouve ça incroyable la ouya public alix splash elle est incroyable il me reste pas beaucoup de ouya il me reste mes deux grandes public alix splash il me reste celle ci j'ai oublié son nom je vais essayer de le retrouver qui pousse bien aussi elle me fait des lianes et tout et il me reste ma grande mathilde et ma grande linéariste pendante et c'est tout ce que je vais garder je pense comme roya sans compter les deux petites en forme de coeur la loya kerry mon petit pink princesses les deux que j'ai acheté à jardinande là ils me font des feuilles incroyables regardez elle a fini de se dérouler vraiment trop bon on dirait des marbles je pense pas que ce soit ça mais au cas où je les ai pris parce que je trouve que c'est incroyable quand c'est bien d'acheter comme ça mes plantes grasses qui sont restées dehors là tout l'hiver elles sont un peu en pls et là elles vont être encore plus là par contre quand je les arrose je pense que c'est un peu trop tard à voir mon temple de bouddha ok poubelle c'était quoi ça échevelier à lola il y en a qui ont survécu vite et merde j'avais oublié que j'avais mis ça dehors c'était mon singonium cadeau de la saint valentin là le j'ai oublié ton nom je te déteste morito on va y arriver il y en a quelques unes mais j'ai pas envie de vous montrer les autres j'ai honte j'aurais dû les donner à mes copines plutôt que de les laisser là ça ça va encore mais il faut que j'arrose d'ailleurs je vais le faire au cas où ça j'ai jamais retouché c'est increvable donc je vais la garder c'est trop chaud là le soleil il tape trop fort là mon sédum burrito il s'est complètement déplumé mais il repart lui aussi il faut que je l'arrose là je vais les arroser maintenant je vais filmer tous les jours dans ma pièce à plantes comme ça j'adore ça fait une très belle lumière et vous savez si on peut mettre des filtres sur nos gueules en filmant des vidéos d'un iphone parce que j'ai tout le temps ma gueule de tuyou mais j'ai plus q je dis tuyou en général ça ne démontétise pas mais ça devrait pas tarder je vais enfin foutre mes cingoniens en place maintenant que j'ai bien nettoyé donc je vais garder bien évidemment mon red spot tricolas que vous voyez pas parce que si je penche je vais foutre de l'eau partout et son bébé ça c'est une valeur sûre j'ai pas du tout envie de m'en séparer en plus j'ai payé ça une 60 000 euros donc je n'aurais jamais envie de les racheter à mon avis j'ai des maquillards alors celui-là c'est lequel déjà je me souviens plus c'est ma pote gabrielle qui me l'a offert il est vert clair avec plein de petits éclats vert foncé alors c'est pas le green splash c'est le grégo c'est pas le gré ghost non plus c'est un truc comme ça je vais vous mettre le nom je le garde c'est ma copine qui me l'a offert alors j'en ai un rose et deux là c'est en train de goûter partout je vous dis pas donc j'ai le white landy qui était aussi partie d'une feuille qui me fait des feuilles de plus en plus gros j'ai mis une de mes baguettes de ce stream green pour qu'ils se tiennent parce que il devient vraiment gros même s'il continue de perdre des feuilles à la base il m'en fait quand même des nouvelles de plus en plus grosses donc celui-ci je vais le garder et mon green splash ça c'est une valeur sûre j'en avais deux j'en ai vendu à une copine parce que j'en avais marre d'avoir des doublons mais c'est vrai que je l'aimais beaucoup du coup je vais le garder ça c'est sûr aussi je vais tout placer je vous montrerai à la fin ce que ça rend donc les deux pieds du panda que j'avais eu à artigues je les garde ainsi que mon oréa je le mettrais bien derrière parce qu'il va cacher les autres il est pas très beau pour le moment ou je vais le mettre attendez déjà je vais mettre le panda ici ouais le oréa on va le laisser derrière les autres quand même tant que j'arrive pas à le prendre en main et qu'il est pas très beau on va un peu cacher la misère les gars même s'il reste quand même très beau on va mettre le green splash devant voie côté ce qu'il est gros putain faut les ranger par taille et des fois il y en a qui sont plus gros donc je mets derrière mais que j'aimerais bien voir devant c'est un peu chiant d'être moi le wetlandy il faut qu'on le voit le panda ici on est bon mon gros panda on va le rempotter alors il est en il est en poux depuis un moment il n'a jamais été aussi beau et j'ai envie de le repasser en terreau il me reste un petit peu terreau on va faire ça vite fait je sais pas si je me sens prête je vais le laisser en pont je vais juste mettre une baguette de chez sa string green pour qu'il se tienne parce qu'il se pète un peu la tronche mais je vais le je vais pas encore le changer tant qu'il va bien en pont je vais le garder il est il tombe par là ça se voit pas mais il penche vers l'avant mais il est vraiment très beau il est incroyable je vais juste le remettre en pont mais dans un point un peu plus grand parce que ses racines déjà le pont il a vieilli faut que je le nettoie mais c'est surtout que ses racines elles dépassent grave du pot donc on va le rempotter dans le plus grand ça va nous occuper mais je vais le laisser en pont tant qu'il est beau comme ça serait dommage quand même de tout changer et de le foutre en l'air le truc je suis désolée je vous filme souvent le face cam en ce moment donc la qualité est un peu moins bonne on va tout foutre dans mon vase visage j'ai pas envie de lui salir on va tout foutre là dedans ça c'est un truc qui me prend de la place et qui me gêne ouais ces racines elles sortent de grave du pot il était temps que je le remporte en plus on va lui mettre du concret alors le but ce serait de pas casser toutes les racines qui dépassent du pot mais là je vais pas avoir le choix elles sont vraiment au kébleau de ce kébleau ah écoutez ça a l'air de passer sans se casser c'est plutôt cool il y en a quelques unes qui sont tombées mais elles étaient trempées trop dans l'eau donc je pense que ça avait pourri c'était tellement sale il était temps que je le fasse lui je le touche jamais j'ai trop peur je rajoute juste de l'eau et j'y touche pas voilà il ya tout ça de racines lui il va bientôt retourner en terreau je vous jure et je vais le mettre dans ce pot là par contre je trouve plus mes baguettes à stringer donc du coup il va pas se tenir quand même mais au moins il aura du pomfret et je suis obligée de vous signaler que je viens de passer l'aspirateur avant même d'avoir fait ça et que là je suis en train de remettre de la merde partout téléphone à couper j'avais plus de batterie alors écoutez j'ai rempoté mon coucou néné là mon simonium panda il est incroyablement beau je l'ai mis dans un rocache pot parce que j'ai mis un peu plus gros il est incroyable je le kiffe d'amour du coup j'ai fait plein de choses j'ai arrosé des plantes j'ai tout replacé un petit peu comme j'ai pu donc j'ai mis les simonium ici vous avez mon red spot tricolore ainsi que son bébé le wetlandi le oréa le panda de deux pieds le grégost on va dire le grégost ça me fait plaisir le milk confetti et là bas le green splash là il y a mon enturium au kerry variegata le bout de sa feuille il avait séché bon elle a quand même grandi elle s'est quand même déployée elle est bien blanche elle est très jolie juste bon ben elle a pas de pointe quoi voilà faudra attendre la prochaine maintenant mais plus ça va plus il y a de la lumière plus il fait beau plus il y a du blanc donc ça c'est cool j'y croyais plus je vous avoue donc là j'ai mis tous mes simonium hormis l'enturium là bas parce qu'il a besoin de vraiment de lumière sinon il fait des feuilles vertes dans ce côté là je mets un peu mes oya là plus bas on a mon ginura plantes sorcières mais manjoula que j'ai mis ici je les avais remis je les avais mis dans ma deuxième serre ikea dans le salon mais ils vont tellement bien ici que ça me fait chier de les de les bouger ils vont mourir alors celui là je vous mets le nom je l'ai oublié depuis que je l'ai acheté disons qu'il ne va pas mal mais il n'évolue pas il m'a fait une grande liane de ouf et me fait pas de feuilles faudra absolument que le tuteur j'ai pas la foi du coup je vais essayer de le vendre le pile à sugar de hauchanlac qui est en pls qu'on se le dise et là c'est mon filo d'un nom de chez noé bouture un des derniers que j'ai acheté là bas vous savez le 86 6 69 ou 69 6 86 plutôt voilà il m'a sorti une feuille qui ma foi est très jolie bon je l'ai un peu déchiré c'est de ma faute il y en a déjà une nouvelle qui va arriver il se lance lui il est vraiment sympa j'aime beaucoup pour l'instant il reste là et il se plaît bien en bas c'est des plantes que je vais pas forcément garder donc on verra ça plus tard pour l'instant et écoutez rien à signaler ma deuxième bouture de monstera vargata m'a sorti une feuille il y avait la première bouture qui m'avait sorti cette feuille là bas et là la deuxième est sortie ou c'est plutôt l'inverse celle ci était déjà là et la deuxième est sortie donc les deux feuilles donc ont pris et la troisième bouture de trois feuilles il y a une nouvelle feuille qui va pas tarder à l'arrivée je vous tiendrai au courant de toute façon j'ai placé ma monstera adanson vargata ici voilà pour le moment on verra je pense qu'elle va être rapprochée de la lumière mais après rien ne m'empêche de la poser là de temps en temps voilà non ça rentre pas dommage je vais peut-être la mettre là ouais mais il y a le chauffage aussi elle aura quand même beaucoup plus de lumière si je l'amène qu'on se le dise cette feuille est incroyable soit dit en passant faire l'arrosage de mes séropédias mes chaînes de coeur et j'ai remarqué un truc alors je pense que c'est parce qu'elles sont en pls parce que je les arrose très rarement que je les oublie souvent bon ma foi elles vont bien me le pardonne regardez ce qu'elles font sont celle ci en a un la petite boule tu vois voilà et sur la grande là il y en a encore plus alors je sais que ça fleurit des fois chez moi ça fait pas je laisse peut-être trop sécher mais elles ont fait des espèces de boules comme ça et alors c'est ce que je pense que c'est ce qu'on retrouve dans la terre le focus je pense que c'est ce qu'on trouve dans la terre vous savez ou même quand vous voulez bouturer en eau ça fait des petites boules comme ça je me souviens plus je l'ai su pourtant du coup je me dis c'est trop cool le jour où je veux bouturer il y aura déjà ça de mise en place et alors j'ai l'impression qu'elle a envie elle a envie d'en faire partout et qu'elle commence à faire des trucs comme ça un peu dans différents endroits ça ne veut pas focus bref voilà entretien de stéropédia c'est fait j'aimerais bien passer mes deux philodendrons pink princesses en pont ça ça me plairait bien de les passer en pont juste j'ai la flemme de le faire aujourd'hui mais je sais qu'il ya certains philo chez moi qui adorent ça genre mon ring of fire qui est arrivé tout petit et grandit bien au pont il est content du coup j'aimerais bien passer ceux là parce que je les trouve incroyables bon pour l'instant ils vont bien mais je vais pas tarder quand même elle m'a sulte pécana depuis que je l'ai rempoté dans un pot plus gros bel a bien kiffé elle va bien elle continue à me faire de nouvelles feuilles elle monte le nom de son tuteur elle s'accroche pas mais elle monte elle monte même beaucoup peut-être qu'elle se détende donc j'ai pris la décision que dès que ça dépassera de ça du tuteur je couperai pour faire une bouture de tête et comme ça ça me ferait un deuxième pied que je ferai grimper le long de celui là et ainsi de suite ça pourrait être cool quand même de la garnir un peu depuis le tang bon en même temps il m'a fallu un an pour que ça fasse ça oh mon dieu je sais pas trop ce que ça va donner là tout de suite présentement ce qu'on va faire c'est que je vais couper mon épiphremenem variegata parce que comme je vous l'avais déjà dit il me fait une grande liane d'ailleurs il fait plus de feuilles ça y est il ne fait plus de feuilles et puis les dernières feuilles sont pas très très belles elles ont pas une belle forme et me plaisent pas donc il avait été coupé là j'avais bouturé là je vais couper juste au dessus et je vais faire des boutures de feuilles voilà toujours il est toujours en pont il vit sa meilleure vie j'avais déjà fait une bouture mais il y a eu un problème avec la nouvelle feuille là si vous voyez elle a été cassée et c'est toujours pas reparti bon alors comme ça avait été coupé là et que c'est reparti de là je devrais couper en dessous mais je vais plutôt couper au dessus moi je vais couper là soyons ouf voilà tout loup je vais faire bouturer en eau et ensuite j'ai incorporer dans le pont je pourrais directement mettre les boutures là dedans c'est ce que j'avais fait de la bouture et ça ça avait très bien fonctionné faut tutorer cette plante sinon ça va vous faire des grandes lianes ça va vous faire des trucs pas très joli bon j'ai passé la spiny on va éviter voilà on va foutre partout c'est pas grave soyons fous donc je vais faire comme ça des boutures d'une feuille comme j'ai fait avec l'épipremium changri là en vidéo avec vous il n'y a pas longtemps c'est satisfaisant de faire des boutures hop et alors le bout où il n'y a pas de feuilles je ne sais pas encore ce que je veux en faire là ça me fait une bouture deux boutures trois boutures ça me fait quatre petites boutures de feuilles ça pourrait permettre de bien regagner ma plante si ça fonctionne donc ça ce serait plutôt cool et je sais tant que je vais le mettre désolé abel il fait le gogole et en plus s'il fait pleurer even je pense que vous les entendez malgré le fait que je me sois enfermé dans les pièces à plantes je sais pas comment Nico fait pour être patient on va mettre ça dans ma jolie petite bouteille que j'ai trouvée à jardinande là je m'en étais jamais servi dis donc hop normalement ça va rentrer voilà et puis on va remplir ça d'eau et on va laisser ça à proximité de la lumière et de la chaleur et ça devrait bientôt raciner bon ça me fait un peu mal au coeur donc je vais garder la tige là je vais couper en dessous du nœud le plus bas et puis j'ai quand même lui laisser ses chances en le foutant comme ça dans mon poids bouture voilà ça c'était une feuille encore jolie c'est la dernière feuille jolie que j'y ai eu après j'ai bouturé et après boutura je me suis retrouvée qu'avec des feuilles un peu déformées comme ça pas très belle alors que c'était tellement bien parti déception je vous jure je sais pas ce qui s'est passé bon là il n'y a pas assez de lumière clairement mais je vais changer de place plus tard j'ai toujours les boutures là de celui ci le moonlight elles ont l'air d'avoir des taches bizarres qui apparaissent dessus vous trouvez pas c'est quoi ces taches bon en tout cas ça fonctionne très bien donc tant pis on va laisser ça malgré le fait qu'il n'y a pas trop de lumière et du coup voilà ils faisaient des belles feuilles vous avez vu ouais ils faisaient vraiment des feuilles sympa donc là il ya deux boutures dans celui là et je vais en faire plein d'autres graines d'astaragus sont sorties j'ai plus d'eau dans ma poire évidemment la poire d'arrosage toujours aussi satisfaisant à utiliser bon alors excusez moi je vais devoir arrêter à les frapper à belle et alors c'est marrant parce que je crois qu'il ya des graines effectivement comme je vous avais dit qu'on avait mis à l'envers c'est vous savez je vous ai dit je crois il y en a qui sont à l'envers des graines parce qu'elles sortent pas et en fait même si vous les mettez à l'envers si il ya un sens d'ailleurs parce que c'est même pas garanti moi je dis ça mais c'est juste ce que je constate c'est pas très grave parce que voyez je l'ai pas fait j'ai fait j'ai été flemmard du coup il ya toujours la racine apparente mais la tête a fini par sortir juste là quand même et même là où ça ne sortait pas elle est apparue il reste peut-être celle ci dans le fond on peut peut-être aller voir ce qui se passe juste par curiosité mais sinon les 11 autres ont pris et ça commence doucement à prendre forme petite forêt d'asparagus les gars j'adore et alors je vous garantis qu'il y avait une graine à l'intérieur parce que je les avais bien compté et j'en avais vraiment mis une dans chaque pot il ya aucune erreur possible donc il ya forcément une graine quelque part s'il y en a plus c'est qu'elle est elle a pas prise ça m'étonnerait je les ai tous entretenus pareil après c'est peut-être ça c'est le petit pot le plus éloigné de la lumière de tous donc voilà c'est possible que ça n'ait pas fonctionné non plus regardez elle est là il n'y a rien qui s'est passé ou alors non rien ne s'est passé elle n'a pas fonctionné celle ci elle est toujours à l'état de graines comme quand je l'avais mis comme j'avais mis les autres en fait donc j'ai pas eu peur de ce poids pour lui laisser sa chance elle me gêne pas je vais la reposer et puis je vais la déplacer je vais la mettre là où il ya le plus de lumière sur mon plateau on va remettre la terre sur le dessus j'ai refoutu la merde partout sur mon sol on adore puis je vous jure quand j'arrose avec ma porte d'arrosage j'en oublie aucun en général peut-être que celui-là je l'ai oublié ça m'étonne tout n'est pas censé fonctionner mais j'ai pas envie de perdre espoir donc je vais la déplacer elle était là bas je vais enlever celle là qui est bien évoluée et je vais mettre celle là à la place et j'ai envie que tu prennes ça va être mon préféré puisque c'est ça si tu prends j'ai décidé que tu serais mon préféré je remets de l'eau parce que j'ai un peu bougé la terre j'arrose pas beaucoup mais très souvent genre une fois par jour voire deux des fois